Ici on faisait des bretzels. Donc premièrement pour faire des bretzels, la pâte. 500 g de farine, 30 g de beurre mou, 15 g de levure, 300 g de lait froid, et une cuillerée et demi, un café de sel. Allez, on y va, on met le sel, on met la l'huile et le lait. Je fais travailler. Allez, on rajoute le beurre. La pâte commence à prendre forme. On rajoute le beurre. Et on va la travailler encore 5 minutes, que le beurre s'incorpor vient. Allez, on laisse travailler la pâte. Voilà, la pâte est bien travaillée. Au crochet, on récupère bien toute la pâte. On fait une jolie boule dans le fond. On va y mettre un tout petit peu de farine pour arriver à avoir une jolie boule. Voilà, on peut laisser la corne avec. Et on va laisser lever une heure et demie maintenant. Donc, patience ! Voilà, ma pâte a levé. On va la mettre une heure au frigo pour avoir plus facile à mouler nos bretzels. On va les... La pâte sera plus facile à travailler. Allez, une heure au frigo. Voilà. La pâte a été au frais, une heure, une heure et demie. Elle est encore levée, mais elle est bien ferme. Donc, ça va nous aider à travailler cette pâte. On va la sortir. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de farine. Donc, on va former les bretzels. Là, la taille, le poids, c'est comme vous voulez. Alors, il faut faire... On va rouler. Et après, on aura deux cuissons. Donc, on va d'abord les faire. Voilà. Et là, attendez, il faut que je me rappelle aussi. Et alors, on croise. On recroise une deuxième fois. Et on revient au centre, comme ceci. On les met sur une claque pour l'instant. Donc, on roule. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de farine. Ma pâte, elle est vraiment belle. Vous avez des petites aspérités. On les laisse. Ça va donner quelque chose de joli. Et voilà, on roule. Et là, on vient ici. Au bout, on croise deux fois. Et on retourne. Et là, un petit coup de pouce pour faire tenir. Je vous remontre. Allez, encore une fois. Après, vous ferez du replay. Allez, go. Vous voyez ? Ici, j'ai facile à la travailler parce qu'on l'a mis au frigo. C'est important. Ne la mettez pas au frigo. Vous y arriverez. Mais ça va être un peu plus difficile. Alors, on croise une fois, deux fois. Et on retourne. Et voilà. Et on continue. Voilà. Avec la pâte, j'ai pu faire 10 bretzels. Elles sont belles. C'est de la belle bretzel. Alors, première chose, on met le four en route à 200 degrés. 200 degrés. Ici, une casserole d'eau chaude. Je la remets à ébullition. Et on va rajouter dedans 3 belles cuillères de bicarbonate de soude. Voilà. C'est ça qui va faire ce joli composition du dessus de la bretzel. Jolie coloration. Donc voilà. On remet un petit coup de bouillon. Et on prend nos bretzels. Et on va les déposer dans l'eau. Alors, on va faire deux sortes. Ici, la première, on va la faire à la fleur de sel. Donc ici, on va la laisser une petite minute dedans. Tout simplement pour que la pâte s'imbite bien de l'eau. Voilà. Hop. On prend celle-là. On la replacera convenablement après. Je les achève. On profite que ça soit encore un petit peu humide. Et on y place la fleur de sel sur nos jolis bretzels. Et hop. Directement dans le four qui est préchauffé à 200 degrés. 10 minutes. 10 minutes. 200 degrés. Point barre. Pendant cette cuisson, moi, je vais en recuire et je vais en préparer. Et qu'est-ce qu'on va y faire ? Vous allez voir. Ça va vous plaire. J'en suis persuadé. Allez, un petit indice. Je prépare de l'emmental râpé, du bon lard et un peu d'origan. Là, les amis, j'ai poché les 5 derniers. Voilà. On va y mettre mon trémental râpé. On y va. On y va. Et le bon lard, on y va aussi là. Pas peur. Les autres bretzels vont bientôt être cuites. Comme ça, je peux remettre celle-là. Pareil. 10 minutes. Voire 11. Parce qu'il y a une petite couche en plus. Voilà. On va y mettre un petit coup de moulin à poivre. On va pas remettre de sel parce que le fromage, c'est salé. Le lard, c'est salé. Et un tout petit peu d'origan. Voilà. Voilà les premières bretzels. Et voici les bretzels lard, fromage, poivre. Elles ont passé 13 minutes exactement. Voilà. Et vous voyez, ça se tire tout seul. Et hop. Pour l'apéro.